Je vais être un petit peu pessimiste, mais je crois que ce n'est pas possible. Je pense que la première étape, il faut accepter que ce ne soit pas possible. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est explorer les limites. Qu'est-ce que ça veut dire, dénaturer ? Est-ce que ça veut dire dénaturer le principe du savoir ? Ça dépend si on rentre dans une lecture plus ou moins idéologique, des savoirs ou pas. En tout cas, je pense que ce qui est nécessaire, c'est clairement de complexifier les choses. Du coup, pour les personnes qui sont un peu paresseuses ou qui sont dans la simplicité, on va de l'autre côté. Je pense qu'on va complexifier même le catalogage, pour plein de raisons. Je pense qu'on va compliquer le catalogage parce qu'on va devoir même, par exemple, simplement accepter le fait que l'espace qui est attribué à des champs du savoir va être une question de proportionnalité. Par exemple, si on regarde les savoirs aujourd'hui avec lesquels moi j'ai grandi, l'écrasante majorité des savoirs avec lesquels j'ai grandi sont des savoirs français. J'ai toute une partie de mon savoir qui va être plus, je pense, parisiano-centré ou franco-français, centré hexagonal. Du coup, il y a déjà plusieurs grilles de types de savoirs, j'ai envie de dire. Mais si on va, par exemple, là je découvre, je pense par rapport à ça, parce que je découvre la littérature aujourd'hui africaine, francophone, auxquelles je n'avais jamais eu accès de toute ma vie. Je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible que ça me soit passé entre les mains. Donc la question, est-ce que c'était parce que ce n'était pas classé dans les savoirs ou dans la littérature francophone, c'était le problème, ou est-ce que c'est parce qu'on lui a attribué un type d'étiquette qui, du fait de la hiérarchisation des régions du monde et des peuples, ils vont être mis de côté, même si on peut raccrocher ça à la francophonie. Il y a tous ces niveaux de lecture-là. Je pense que si on parle juste au niveau de la francophonie avec l'histoire de l'impérialisme français, on a déjà une idée de la complexité de ce que ça peut représenter. de pouvoir juste mettre un tampon sur un savoir et le dire « il va sur cette étagère » et on va pouvoir l'y trouver là. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir probablement des sortes de modèles à créer, des nouveaux types de modèles avec des nouveaux types d'arborescences qui peuvent permettre plusieurs références. Moi, je le vois même en travaillant, en ayant travaillé en librairie, en sorte de documentation, on ne peut plus se contenter parfois d'avoir un seul exemplaire. Par exemple, s'il doit s'agir purement d'ouvrage, on ne peut plus se contenter d'avoir un seul exemplaire ou de l'envoyer dans une catégorie seulement d'essais ou d'écrits, en tout cas. Donc comment cataloguer pour dénaturer ? Ça va se faire, c'est un long processus qui nous demande vraiment d'aller au fond du savoir. Par exemple, là, ça va être juste un exemple, mais si je me retrouve face à, on va dire, un livre qui va aborder certaines thématiques, par quel angle les thématiques sont abordées ? Il y a non seulement les thématiques, les thèmes qui sont soulevés, mais par quel angle c'est abordé ? La question de la temporalité aussi, la question de la géographie. Il faut que toutes ces informations-là, à mon avis, puissent être rattachées au savoir, sans pour autant le définir exclusivement, sans pour autant essentialiser ça. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte de double mouvement, si je peux me permettre, par rapport à ça, qui permet d'étiqueter sans essentialiser. Si on garde ça en tête, on garde en tête les limites de le dénaturer en cataloguant, mais on ne pourra jamais l'empêcher, je pense, parce que l'humain fonctionne mieux avec des catégories et même les choses qui sont hors catégorie, on finit toujours par les mettre quelque part.